Pourquoi les bébés pleurent-ils quand on les ignore ? L'expérience du Steel Face réalisée à l'université du Massachusetts à Boston en 2009 visait à examiner l'impact de la réactivité maternelle sur le développement émotionnel et social des nourrissons. Au cours de cette expérience, une mère interagit normalement avec son bébé, répondant à ses signaux et s'engageant avec lui. Puis, elle adopte soudainement un visage figé et impassible, ignorant complètement le bébé. Ce retrait brusque de l'interaction permet d'observer les réactions et les mécanismes d'adaptation du nourrisson. Les résultats ont montré que les nourrissons deviennent rapidement stressés lorsque leur mère cesse de leur répondre. Ils essayent diverses stratégies pour attirer de nouveau l'attention de leur mère, comme sourire, vocaliser ou tendre la main. Quand ces tentatives échouent, les nourrissons montrent de nouveaux signes de stress et de frustration tels que pleurer ou se détourner. L'effet à court terme, c'est la détresse immédiate. Les bébés manifestent des signes de détresse presque immédiatement quand leur mère adopte un visage figé. Les effets sont réparables à court terme. Une fois que la mère reprend une interaction normale, la détresse du bébé diminue généralement et peut retrouver un état positif, montrant que l'exposition à court terme au visage figé peut être réparée par un réengagement et une interaction positive. L'effet à long terme, l'exposition prolongée, si l'absence de réactivité se prolonge ou se produit fréquemment, elle peut entraîner des effets plus graves et potentiellement irréversibles. C'est des dommages irréversibles. Un manque chronique de réactivité maternelle peut contribuer à des problèmes à long terme de régulation émotionnelle, d'attachement et de développement social. Les enfants peuvent avoir des difficultés à former des attachements sécurisés et peuvent rencontrer des problèmes dans les interactions sociales et la régulation émotionnelle. Cette expérience souligne l'importance cruciale d'une parentabilité réactive et engagée pour le développement émotionnel et social des nourrissons. Des soins constants et sensibles contribuent à construire un attachement sécurisé, essentiel pour un fonctionnement psychologique et social sain. Alors, est-ce que toi, tu as eu une mère présente ? Dis-le-moi en commentaire. Merci.